Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dont le sujet sera l'approche interculturelle en didactique des langues. On commence à la barakatilla et on va commencer par définir le terme culture. Une culture est source de sens. Nos gestes, nos mots, nos attitudes ont une signification grâce à des codes culturels, explicites ou implicites, qui sont naturellement compris par tous les membres de cette culture. Par contre, ce sens est parfois trouble ou occulte pour ceux qui ne partagent pas nos références. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que la culture englobe les gestes, les mots, les traditions, les coutumes, les habitudes, les attitudes de la communauté. Les gestes ou les attitudes ont une signification grâce à des codes culturels qui sont partagés entre les membres de cette communauté. Par contre, ce sens est parfois trouble ou occulte pour ceux qui ne partagent pas nos références. Donc, la culture a un sens. Il y a les gestes ou les mots, les attitudes, il y a un sens entre les membres de cette communauté. Sauf que, dans ce sens, il peut paraître ambigu, occulte, parce qu'il ne partage pas nos références. Il ne partage pas notre culture et nos références. La culture est un héritage et se construit dans l'histoire et se transforme de génération en génération. Donc, la culture, elle est durable dans le temps. C'est un héritage qui se transforme de génération en génération. La génération, la génération, la génération, et ainsi de suite. Donc, c'est durable dans le temps. On va voir les rapports entre la langue et la culture et quelques aspects en didactique des langues. La nécessité d'intégrer une forte émotion culturelle dans l'enseignement des langues est depuis plusieurs décennies largement acceptée. La finalité de cet enseignement est de rendre possible la communication active avec des locuteurs de la langue visée, et notamment dans leur contexte usuel, notamment dans un autre pays. Ça veut dire quoi ? Il est nécessaire d'intégrer la dimension culturelle dans l'enseignement des langues. Nous avons une langue. Nous avons une langue, la grammaire, l'orthographe, la conjugaison, la communication de la langue en négligeant la culture de la langue. Il est nécessaire d'intégrer la culture de la langue. Pourquoi ? Quel est l'objectif ou quelle est la finalité ? C'est de rendre possible la communication active entre les interlocuteurs pour rendre la communication facile. D'accord ? Donc, notamment dans un autre pays. Par exemple, un prof, un professeur marocain, l'iradimché en France par exemple, pour enseigner l'arabe à des francophones. Il n'est pas possible de communiquer en situation de vie sans partager un certain nombre de connaissances et de pratiques culturelles. Je vais expliquer. L'iradimché en France pour enseigner la langue arabe. Pourquoi ? Il doit partager des connaissances et des pratiques culturelles. Ça doit être partagé en fait entre le professeur et les élèves. Il doit être conscient des pratiques culturelles de la communauté française. Comment ça ? Je vais donner un petit exemple. En ailleurs, on a dit qu'il est impossible de communiquer en situation de vie sans partager un certain nombre de pratiques culturelles. Par exemple, le prof, il va communiquer en situation de vie avec ses élèves. Et en situation de vie, je vais donner l'exemple du mariage. Donc, un texte en arabe, elle est le mariage. Ils vont échanger. Donc, ils vont parler des mariages. Le prof, il doit savoir que le mariage en France n'est pas le mariage au Maroc. Ou les élèves du dialogue sont méconnés conscients que le mariage au Maroc n'est pas le mariage en France. Ce n'est pas le même cas. Par exemple, le professeur, il va dire, voilà, tiens, au Maroc, la marie ou bien la roussa, ils portent plusieurs tenues pour le mariage. Nous avons, par exemple, une cafette et tout. Donc, la marie, elle porte plusieurs tenues. C'est-à-dire plusieurs fois pour le mariage. En France, non. Nous avons une seule robe blanche et elle est la marie pour le mariage. Donc, nous avons fait de la situation de communication. Nous avons fait de la situation de communication. Nous avons fait de la situation de communication. Il est le mariage d'un homme qui n'a pas la même chose pour eux. Et nous avons fait de la même chose pour eux. Pourquoi ? Donc, nous avons fait de la même chose pour se dire qu'elle est une beauté. Nous avons fait de la même chose pour eux. Donc, pour communiquer de la situation de vie, en errant de la réelle, pour être conscients de la culture d'un autre. on peut y ajouter de manière plus approfondie que la langue est indissociable de la culture car elles sont les deux facettes du même médaille comme le disait Benvini Benvini c'est un linguiste français donc il voit que la culture et la langue sont facettes du même médaille ils sont indissociables même que je n'ai pas dit que la langue ou la culture française on doit être conscient que voilà pour faciliter la communication avec les membres de la communauté en effet toute langue véhicule et transmis par l'arbitraire de son lexique de sa syntaxe de ses idiomatismes ou ses dogmes les chèmes culturels du groupe qui la parlent il y aura implicitement que la langue véhicule et transmet indirectement la culture diyalha à travers le lexique et la syntaxe et les dogmes par exemple mais il reste aux enseignants de compléter la transmission il reste de ajouter quelque chose même si le lexique diyalha de la langue hadith ou les phrases diyalha ou les textes diyalha et nous transmettent la culture il reste de la compléter l'idée fondamentale est de s'intéresser à ce qui se passe concrètement lors d'une interaction entre des interlocuteurs appartenant au moins partiellement à des communautés culturelles différentes donc porteurs de chaînes culturelles différentes même s'ils communiquent dans la même langue on communique la même langue on communique la même langue et on doit être conscient qu'on n'a pas la même culture d'accord donc il faut s'intéresser à l'échange lors de cette interaction on doit être conscient qu'on est différent qu'on porte des chaînes culturelles qui sont différents d'accord par exemple je peux donner l'exemple de dans une classe je vais donner je pense un exemple de personnel par exemple moi j'ai fait une formation à l'institut français et donc la formatrice elle était française nous on était le groupe qui était avec moi on était tous des marocains elle elle était française et on parlait le français on parlait tous le français elle elle explique en français nous on répond en français on comprend le français et tout mais on était conscient que voilà on n'a pas la même culture donc dans la didactique des langues et dans l'enseignement des langues on doit on doit s'intéresser à des interactions les élèves ou les enseignants même s'ils parlent la même langue ils peuvent parler la même langue mais ils doivent être conscients que voilà on n'a pas les mêmes cultures il s'agit alors de prévenir d'identifier de réguler les malentendus les difficultés de la communication dues à des décalages de chênes interprétatives voire à des préjugés ou bien des stéréotypes ça veut dire quoi comment je dois m'intéresser à l'interaction entre les interlocuteurs comment je vais m'intéresser en prévenant en identifiant les malentendus on peut avoir des malentendus les interactions on doit les identifier et on doit faire quoi on doit les réguler d'accord pour dépasser toutes difficultés de communication à des difficultés de communication elle est due à quoi elle est due à un décalage de chênes interprétatives chênes interprétatives ce sont des chênes qui sont mises en oeuvre par le dessinateur pour configurer son message et par le dessinateur pour déchiffrer le message qu'il reçoit d'accord donc voir à des préjugés les malentendus ils peuvent mener à des préjugés ou bien des stéréotypes la question des stéréotypes on va la voir par la suite on doit réguler les malentendus pour ne pas tomber dans les stéréotypes c'est comme ça que la didactique des langues s'intéresse à l'approche interculturelle s'intéresse à l'interculturalité flaclasse dans ce cadre on opte pour une éthique personnelle et une déontologie professionnelle qui reconnaissent l'altérité la différence et qui l'intègrent dans les procédures d'enseignement à la fois comme objet d'apprentissage et comme moyen de relation pédagogique ça veut dire quoi en classe on doit opter pour une éthique personnelle il doit opter pour une éthique personnelle l'éthique personnelle ça veut dire quoi ça veut dire les principes personnels en tant que personne et une déontologie professionnelle ça veut dire quoi ça veut dire l'akhlaq d'yel 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 et puis on doit être conscient qu'on doit travailler avec une déontologie professionnelle pour faire quoi pour reconnaître l'altérité pour reconnaître la différence quand on reconnaît l'altérité et on reconnaît la différence on fait quoi par la suite on l'intègre dans les procédures d'enseignement comment à la fois comme objet d'apprentissage et comme moyen de relation pédagogique comme objet d'apprentissage c'est à dire je vais enseigner à mes élèves que voilà qu'il y a une interculturalité qu'on n'est pas tous les mêmes on est les mêmes en fait quelques côtés mais dans d'autres situations on est différents pourquoi parce que on partage des schèmes culturels qui sont différents un objet d'apprentissage les étudiants et comme moyen de relation pédagogique comment ça comme moyen de relation pédagogique moi-même je dois être conscient de ça l'autre n'est pas moi on est différents je dois donc je dois prendre en considération cette différence de culture le fait de de considérer ou de prendre en considération la différence le processus d'enseignement comme objet d'apprentissage qui m'habite il faut l'enseigner à les élèves comme quoi voilà on est on est différent on a des cultures différentes et je dois le prendre en considération dans le processus d'enseignement je vais enseigner des élèves je dois être conscient que les élèves ils portent des schèmes culturels différents que moi et entre eux ils portent des schèmes culturels chacun différent de l'autre donc c'est ça on passe aux compétences interculturelles donc nous vivons dans une époque de mondialisation tout est plus proche tout est plus lié tout est plus connecté plus vite et mieux donc on a fait l'époque de la mondialisation tout est connecté tout est proche je ne vais pas dire voilà moi je suis au Maroc les français sont en France ça y est ça ne m'intéresse pas comment ils pensent ou là qu'est-ce qu'ils font on est connecté on est lié on est très proche on voit des français souvent chez nous nous on va souvent chez eux qui connaissent des conférences des événements beaucoup de choses dans lesquelles on se rencontre donc la mondialisation tout est proche tout est lié tout est connecté on se voit souvent qui connaissent des interactions souvent bien des collaborations et beaucoup de choses donc les compétences interculturelles recouvrent toutes les capacités à interagir avec des personnes ayant un autre bagage culturel que le sien les compétences interculturelles on a quoi ? on a un ensemble de compétences ou de capacités qui nous permettent d'interagir avec des personnes ayant un autre bagage culturel que le sien il y a la capacité qui me permet de communiquer ou d'interagir avec une autre personne il y a une culture différente que moi derrière la compétence interculturelle quand je sois capable d'interagir avec une autre personne qui a une culture différente que la mienne là j'ai une compétence interculturelle nous la définirons ainsi comme la rencontre entre les membres de cultures différentes qui contraint les individus à prendre conscience de ce qui constitue leur propre culture de référence il y a le fait quand des membres de cultures différentes se rencontrent et là ils sont contraints de prendre en considération d'être conscients que voilà la culture dit ma propre culture ma propre référence ma culture de référence il y a la prise de conscience qu'on est différent cette notion apparaît en France dans les années 1970 donc voilà il fallait commencer par cette phrase mais c'est pas grave donc juste pour vous mettre en contexte parmi les compétences interculturelles je peux parler de l'empathie donc bien sûr elles sont différentes elles sont nombreuses les compétences linguistiques communicatives beaucoup de compétences je n'ai rien à dire à l'empathie l'empathie elle est tout simplement la capacité à prendre le point de vue de l'autre tout en restant conscient d'être soi l'empathie il y a dit que la capacité qui me permet de prendre le point de vue de l'autre de prendre sa vision de prendre l'idée l'indo mais je dois rester moi-même je dois être conscient que je suis moi-même je ne suis pas lui elle est peut-être l'idée de Dieu voilà elle est peut-être son point de vue mais je dois rester moi-même je suis conscient que je suis moi-même et que j'ai ma culture ma propre culture mes propres références et mon propre point de vue et d'ailleurs l'empathie la théâtralisation certains parmi vous vont penser et vont dire voilà quelle relation existe entre le théâtre et l'approche interculturelle donc je vais lire et je vais expliquer on avance donc ici une présence forte de l'interculturalité au théâtre par le dispositif cynique se rendre à une pièce de théâtre c'est accepter de se placer au cœur d'une interaction et donc de rencontrer l'autre le théâtre le théâtre il y a une forte présence d'interculturalité comment ? grâce au dispositif cynique ça veut dire quoi ? grâce à la scène à la scène de théâtre à une scène de théâtre dans une scène de théâtre qui a une interculturalité comment ça ? parce qu'il y a une interaction entre plusieurs plusieurs personnes d'accord ? donc il y a plusieurs personnes plusieurs individus font la scène de théâtre là on est censé d'accepter et de se placer au cœur de cette interaction on accepte d'interagir avec ces personnes on accepte la rencontre avec l'autre une scène de théâtre donc l'autre il peut être par exemple on peut être tous des marocains maintenant une classe ici au maroc une classe le primaire on est tous des marocains on fait une scène de théâtre on va jouer une scène de théâtre on est tous des marocains on est tous des arabes qui ont partagé la même langue la même nationalité mais au sein de cette nationalité il y a des différentes cultures on va jouer avec les arabes mais quand même il y a des différentes cultures par exemple par exemple au sein du même pays qui a une différence culturelle où le théâtre il me permet de rencontrer l'autre de l'accepter de participer dans une situation d'interaction le théâtre peut relever d'une lecture interculturelle car cette pratique met en avant la jonction individu collectif et fait travailler de façon intensité ses antagonismes ça veut dire la pratique le théâtre met en scène en place plusieurs individus et les fait travailler ensemble on est censé travailler ensemble le théâtre d'interagir de parler ensemble de communiquer ensemble le choix du théâtre parmi une riche offre d'activité culturelle qui traduit le désir ou l'acceptation du groupe donc c'est une activité les je vous conseille personnellement je conseille les enseignants de l'adopter la classe vraiment le théâtre il a un double zèvres les qualités un double zèvres les avantages à part cette question d'interculturalité un double zèvres les avantages à ce qu'il développe les élèves des soft skills comme la confiance en soi la prise de parole devant tout le monde le fait de se débarrasser du stress donc le théâtre il est vraiment fortement conseillé de l'adopter dans une classe plus que ça il est une activité culturelle qui traduit le désir d'accepter le groupe d'accepter l'autre donc il nous permet ça rentre vers de l'approche intercultural les représentations la notion de représentation est une forme de connaissance socialement élaborée et partagée ayant une visée pratique et concourante à la réalité commune à un ensemble social les représentations sont des images qu'un individu ou un groupe d'individus ont d'un autre groupe donc on a d'autres images ou des idées qu'on a sur un autre groupe de communautés par exemple les gens qui disent le chamele ont une idée sur le genou ou les gens ont une idée sur le chamele ou les gens ont une idée sur le chamele sur le chamele donc c'est tout à fait normal les représentations c'est une idée partagée c'est une connaissance socialement partagée c'est une idée qu'on a fait sur le chamele ou le groupe qui est dans la société donc c'est partagé dans la société les stéréotypes nous devons à Walter Lippmann l'introduction de cette notion dans son ouvrage Opinion publique en 1922 elle définit par ce terme les images qui diffusent le rapport que nous avons en réel ces images ou bien ces représentations toutes faites chame culturelle pré-existant nous aident à filtrer la réalité ambiante il est donc indispensable non seulement d'assumer les stéréotypes de les traiter en didactique des langues mais de démonter cet obstacle épistémologique ça veut dire quoi je n'ai pas les stéréotypes les stéréotypes pour moi il ne faut pas confondre d'ailleurs il ne faut pas confondre entre les stéréotypes pour les représentations parce que les stéréotypes ils sont négatifs c'est négatif des stéréotypes sont des images qui sont fausses à un autre groupe à d'autres individus sont des images qui sont fausses à la chambre 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 sont des images qui sont rares les représentations non elles sont neutres elles ne sont pas négatifs mais les stéréotypes sont la plupart du temps je dis bien la plupart du temps d'autres situations elles ne peuvent pas être négatifs donc il faut assumer les stéréotypes c'est la didactique des langues en enseignant une langue il faut assumer les stéréotypes comment ? il faut être conscient que voilà quel est le stéréotype dans le groupe et il faut aussi quoi ? faire quoi ? il faut les démonter pourquoi ? parce qu'ils sont sous forme d'un obstacle épistémologique je veux dire l'obstacle épistémologique il faut d'abord faire la différence entre l'obstacle et la difficulté l'obstacle n'est pas la même chose que la difficulté l'obstacle est négatif pourtant la difficulté ça va être sûr 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 mais l'obstacle non donc je peux dire que l'obstacle il faut être un convicté il faut un convicté il faut un convicté il faut un convicté il est forte présente il prend la qualité il se caractérise par la vérité il se caractérise par la vérité donc ceci est un obstacle devant l'apprentissage ceci est ceci qui est l'obstacle épistémologique il faut dire que la conviction qui est de l'apprenant il faut dire que l'obstacle épistémologique et ces stéréotypes sont sous forme d'obstacles épistémologiques alors qu'il y a des stéréotypes dans la classe on doit les enlever on doit les démonter pourquoi ? pour faciliter l'apprentissage je vais vous dire je vais penser à un exemple de stéréotypes qui est commun en fait l'idée dans les autres personnes sont les personnes qui disent ils sont bêtes ils sont naïfs ils sont vraiment très contents ils disent est-ce que c'est vrai ? non, ce n'est pas vrai personnes qui disent les personnes qui disent ils ne sont pas bêtes ils ne sont pas naïfs c'est un stéréotype et il y a sur la moulinette les partagètes c'est un peu flottant même si ce n'est pas vrai donc les stéréotypes sont faux ce sont des images qui sont fausses et on doit les démonter en enseignant une langue en enseignant en transmettant une culture c'est un stéréotype le stéréotype une stéréotype c'est une stéréotype qui est catégorisé sa veut dire quoi en ce contexte c'est un image par exemple ce n'est le stéréotype ce n'est pas une personne ce n'est pas une personne les gens qui ont de la population ce n'est pas le stéréotype ce n'est pas le stéréotype Du coup, le stéréotype est un révélateur du groupe, il est révélateur du groupe qui catégorise. Le groupe est catégorisé ou le qui est atteint avec la caractéristique, et non de celui qui est catégorisé. Et c'est la raison pour laquelle il est essentiel de le relativiser au risque. Il est essentiel vraiment de le relativiser au risque parce que c'est vraiment un risque. C'est un risque parce que, comme j'ai déjà dit, c'est un obstacle épistémologique quand on parle de l'enseignement des langues. C'est un obstacle épistémologique, c'est un risque. C'est un risque qui transforme en préjugés durables. Voilà, donc, qui est un stéréotype peut-être qu'il est une grande. Peut-être qu'il est une, dans lesquels qui nous avons vu dans le groupe, ils peuvent donner à cela. C'est une personne qui est d'un autre à l'autre. Donc, ça ne doit pas être là. Du coup, c'est un risque qui est de l'espérer. à chaque fois que vous faites ce que vous faites pour cela, c'est pour ne pas vous donner un préjuge durable. Je vais donner un exemple de par exemple des gens qui disent les gens aux Arabes qui disent que les Arabes sont plus de personnes ou que les Arabes sont plus de personnes plus de personnes Donc on a dit que les gens s'envoient avec un exemple c'est un exemple qui dit qu'il y a des questions vous êtes comme ça, du coup, ça peut être un obstacle épistémologique. Marceau-Chiconon dit une sorte de stéréotype flaclasse. On doit les enlever. On doit être tous les mêmes et on doit être à la fois conscient qu'on est différent, qu'on a des cultures différentes, mais on doit se débarrasser des stéréotypes pour que ça ne transforme pas en préjugé durable. L'évaluation des compétences interculturelles. Donc, comment peut-on évaluer les compétences interculturelles ? L'évaluation qui se voulait objective portait jusqu'à présent sur le contrôle des connaissances à l'aide des épreuves écrites traditionnelles à choix multiples. Donc, l'évaluation des compétences interculturelles, ou l'évaluation en général, elle reste objective et n'est pas subjective jusqu'à présent. Je parle de le cas actuel. Donc, quel est l'objectif ? L'évaluation, ou bien le contrôle des connaissances, il y a les savoirs, il se fait à l'aide des épreuves écrites traditionnelles, comme on le connaît tout, des contrôles, l'aide des épreuves écrites à choix multiples. L'évaluation est plus critique et fait mettre l'accent sur le journal de part, l'auto-évaluation, l'évaluation continue, l'évaluation formative et l'utilisation du portfolio d'apprentissage. Toutes ces modalités ayant pour objet de susciter une pensée réflexive chez les apprenants, il est aussi préférable de se doter d'échelles d'appréciation et de référer à des profils de compétences. Donc, comment évaluer les savoir-être ? Avec des évaluations contenues, des évaluations formatives, avec l'auto-évaluation surtout. Je ne sais pas si vous connaissez les types de l'évaluation, mais je pense que je les ai déjà citées dans la vidéo. Sinon, si vous voulez, je vais vous faire une vidéo là-dessus pour parler de l'évaluation diagnostique, évaluation diagnostique, évaluation contenue et évaluation formative. Il y a le côté de l'enseignement. Mais l'évaluation comme terme ou bien comme notion, elle a bien sûr un sens qui est vraiment assez large et assez vague. Il porte peut-être sur tous les domaines de notre vie. Mais l'enseignement, il y a l'évaluation diagnostique, contenue et formative ou bien sommative. Et pour évaluer des savoir-être, comme j'ai dit, c'est critique. Ça a l'air d'être critique. En faisant par exemple une auto-évaluation et en étant conscient ou bien en dotant des échelles d'appréciation et en se référant à des profils de compétences. Des échelles d'appréciation, c'est-à-dire qu'il faut être conscient des critères. L'élium, on va s'auto-évaluer. D'accord ? Donc, voilà, la vidéo tient à sa fin. Je vais laisser la description. Je vais vous laisser des liens pour accéder à des articles. Faites le sujet à date, toujours sur l'approche interculturelle en didactique des langues. Les articles sont vraiment très intéressants. Ils portent de nombreuses informations. Je vous conseille de les consulter pour enrichir et pour approfondir vos recherches là-dessus. Donc, je vous souhaite un bon courage et à bientôt.